On part où Pat ? On part au Tuamutu. Moi, j'ose pas le dire parce que la dernière fois où on a dit qu'on allait, ben, on n'y a pas été, donc, 547 000. On vous dira en arrivant où on est. Bon, t'as fait ta route ? Oui. Et là, ça change un petit peu parce que, ben, donc, on quitte les marquises et on arrive sur des petits atolls avec des passes, donc, il faut veiller au courant, il faut veiller à la profondeur, il faut veiller à avoir le soleil au zénith pour pouvoir bien voir les cailles. Donc, c'est une navigation un peu plus complexe. Donc, vous pouvez voir derrière, là, je ne sais pas si vous voyez, eh ben, il y a plein. Tout ce qui est en bleu, c'est tout des lagons et avec des petits bouts de terre à des endroits. Donc, nous allons nous diriger vers Fakarava. Voilà. Avec la passe qui est ici. Bon, bon. Eh ben, on vous dit à plus en mer. Sous-titrage ST' 501 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 dont on a besoin. Donc, une bonne adresse pour vous arriver à Fakarava. Vous vous demandez pourquoi on a été à la mairie. En fait, on a un petit papier. Il faut payer des taxes de séjour. Donc, elles sont de 55 francs pacifiques. Je vous remets la conversion en dessous par adulte. Donc, les enfants ne payent pas s'ils ont moins de 12 ans. Donc, il y a ça à payer par jour. Et après, il y a des taxes aussi de poubelle que vous payez. C'est 1000 francs pacifiques par semaine, donc 8 euros si vous déposez des poubelles. Donc, il faut passer par la mairie. Alors, c'est pas forcément... Il n'y a personne qui vient de vous le dire. Mais voilà, si vous allez à l'office du tourisme, c'est marqué. Si vous vous baladez dans la mairie, c'est marqué aussi. Donc, voilà. À savoir. Et derrière, vous avez l'école. Donc, un beau bâtiment. Et puis là, vous avez la cantine. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je suis en fait du poisson. On n'a pas vraiment trouvé d'endroit où des personnes vendent des poissons. Donc là apparemment on aurait le nom d'une dame qui s'appelle Saté et qui vendra du poisson. Donc on va voir ça. Nous apprendrons qu'il est très difficile de se procurer du poisson. Peu de pêcheurs. Le poisson viendrait principalement de Tahiti par bateau habitailleur. Musique Musique C'est parti en pick-up. C'est parti pour l'aventure. Musique Fakarava est le deuxième atoll le plus grand des toits motours. Il est long de 60 km et large de 25 km. Cette route est longue de 4 km au nord menant à l'aéroport et de 15 km vers le sud. Musique 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 Bonjour en Tahitien, Polynésie française, une partie de la Polynésie française. parce que Marquise ce n'est pas le même bonjour. Donc on s'en va. On est toujours à Thakarava. Dans le village de Rotoava et on va voir une profession. religieuse. Nous on n'est pas pratiquant mais le voyage fait qu'on s'ouvre à différentes cultures, différentes religions donc on va voir un petit peu comment ça se passe et du coup on va pouvoir expliquer un peu aux enfants les différentes religions, les différentes pratiques, ça fait partie de l'école donc on ne fait pas l'école on ne fait pas de maths des français aujourd'hui mais on va parler un petit peu de religion voilà 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 avec toujours un super panorama on est pas mal ici oui allez on vous montre ça en image oh 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 voilà nous avons assisté à la procession eucharistique voilà donc très très beau et joli chance de très sympa et même donc il ya une partie qui est en français donc ça c'est intéressant ils utilisent les deux langues et aussi quand ils chantent mais le chant français reste très 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 beau et mouvant voilà et donc il faut savoir que le prêtre est venu de tahiti parce qu'ici il n'y a pas de prêtres et oui voilà on continue notre périple africana c'est parti à plus au cours de notre visite de cette ferme perlière nous avons eu les explications sur le processus de création d'une huître de culture l'huître naît dans le lagon à trois ans elle est greffée d'un morceau de manteau d'une huître donneuse et reçoit un nucléus ce nucléus est une perle créée à partir de la coquille d'une moule du mississippi le manteau greffé va se développer et entourer le nucléus et ainsi fabriquer la nacre autour de celui ci après 18 mois la récolte des perles peut se faire chaque perle est unique et la perfection est rarissime si la perle est de toute beauté l'huître peut recevoir un second nucléus de la même taille que la perle recoltée pour éviter un rejet sur cette perle coupée le nucléus apparaît au centre et on peut voir la nacre produite qui doit au minimum être de 0,8 millimètre pour passer les contrôles qualité m Sous-titrage ST' 501 Alors Pat, petite exception dans le voyage ? Oui, on se fait un petit resto là, on se fait un petit banc dans l'eau avec un petit palmier, petit poisson cru au lait de coco. Ça c'est typique polynésien. Ah oui, c'est super bon. Bon, les frites un peu moins. Oui. Mais voilà, les frites, on n'en a pas tout le temps. Et alors ? Délicieux, du thon. Hum, j'aime. Donc merci aux personnes qui participent à nous offrir des petits restos comme ça. On pense à vous forcément dans ces moments. Allez, bisous à tout le monde et puis on vous aura plein de soleil et plein d'eau turquoise. À tous les voyageurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tuamotou. Eh oui, les Tuams. Donc c'est un archipel de Polynésie française. Et donc nous sommes plus exactement à Fakarava. Toujours donc à Fakarava. Et là, nous sommes dans la passe sud que vous apercevez derrière nous. Donc cette passe, elle est en fait reconnue mondialement pour sa beauté et pour ses bons de requins. Et aussi pour chaque année, il y a en fait la reproduction des mérous qui se passe ici aussi. On appelle ça aussi, son autre nom, c'est de la lotte. Oui, la loche. La loche. Pas la lotte. Bon, presque. Et donc il y en a plein, des milliers. Je ne blague pas, pas des centaines, des milliers. Et c'est vraiment impressionnant quand on nage avec eux, en fait, on a l'impression de les pousser. Après, c'est vraiment impressionnant. Après, voilà, ils n'ont pas une couleur très, très vive qui contraste avec les coraux, mais ça reste quand même vraiment impressionnant. Très beau. On vous envoie quelques images. Très beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'a jamais plongé avec des requins, alors on a toujours eu un peu d'appréhension. Et ouais, on flippait un peu quand même. Et en fin de compte, une fois que tu es immergé dans l'eau, pas du tout. Pas du tout. Non, tu ne ressens aucune peur, rien du tout. Toi non. Moi un petit peu, il y a les points... Quand le grand est venu là, comme ça ? Il y a les points grises, points noires, ne font pas du tout peur. Et après, il y en a qui, en fait, au lieu d'avoir les points noires, ont les points blanches, comme une French manicure. C'est pour ça qu'ils l'appellent French manicure. Et ceux-là, je ne sais pas, ils ont une tête un peu moins belle. Donc moi, je n'étais pas très rassurée quand ils arrivaient dans moi. Ouais, je vous en ai. Sinon, ouais, c'est une plongée qui est extraordinaire. On a beaucoup, beaucoup apprécié. Et là, on se promène dans le village de Tétamanu, où il y a la passe sud, qui est réputée. Donc il y a une petite pension, il y a un petit restaurant aussi chez Sabrina, qu'on va tester. Donc on vous dira ce qu'il en est. Mais apparemment, on a eu des très bons échos. Alors pour l'instant, on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de légumes. Alors c'est le problème sur ces îles, c'est que le bâteau ravitailleur, il ne ravitaille pas toujours. Il ravitaille, mais pas assez. Et donc ça crée quand même quelques problèmes. Et puis, la tension, on entend parler un peu de tension. Donc voilà, en tout cas, c'est un très bel endroit. Et on vous fait encore découvrir des choses sur ce motul. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre chemin n'est jamais linéaire. Il est fait de tours, de détours, de contours, d'accélération, de ralentissement. Mais il nous mène à quelque part. En prenant de la hauteur, nous voyons le chemin parcouru et prenons du recul sur celui du futur. Avancé est en fin de compte ce qui importe le plus. Vous vous demandez certainement comment on s'avitaille dans ces îles un peu isolées et comment aussi la population locale des toits motus font pour acheter des fruits, des légumes et tout ce qu'on a besoin au quotidien pour la cuisine ou pour la maison. Donc ici à Fakarava, il y a un bateau qui vient une fois par semaine, le mercredi. Donc il ne faut pas le louper parce que le lendemain, vous n'avez plus rien au niveau des produits frais. Ça part très vite entre la population locale et les voiliers qui viennent en fait exprès pour s'avitailler. Voilà, ça part très très vite. Donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a vraiment... Bon déjà il y a Patrice qui est en linge et il y a beaucoup beaucoup de bateaux. Donc plus on s'approche du mercredi, plus il y a des bateaux qui arrivent pour pouvoir en fait s'avitailler et après partir dans d'autres îles qui sont encore plus isolées. Donc il ne faut pas louper ce moment parce que demain il n'y aura plus de fruits et légumes et il faut attendre une semaine pour en avoir. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu comment c'est à terre. Bon bah ça y est, je peux qu'il est arrivé. On a passé au moins une heure tellement il y a de monde en même temps. On a nos provisions, donc on va pouvoir aller dans des îles désertiques où il n'y a rien du tout. On espère durer... Désertiques ou désertiques ? Désertiques ou désertiques ? Désertiques ? Oh ça va, hein ? On espère durer à peu près un mois avec ça ? Ah bah oui. Et pour vous rendre compte, à peu près 250 euros pour donc fruits et légumes et des oeufs. Pas de fromage, pas de viande. Juste des petits berlingots de crème qui se tiennent à l'air ambiant. Donc voilà. Les voyageurs, ça y est, après plus de cinq semaines passées à Fakarava, on a décidé de lever l'ancre et puis d'aller voir ailleurs. Il est temps. Il est temps, alors peut-être, certains diront qu'on a passé peut-être trop de temps ici, mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. Et ce qui nous a fait rester aussi, c'est qu'on a rencontré chaque fois des bateaux copains qu'on suivait déjà sur les réseaux sociaux, qu'on s'était déjà vus. Et ça fait qu'en fait, on quittait un bateau copain, on retrouvait un autre bateau copain. Et puis de très belles rencontres. On a passé du bon temps. Du bon temps. On est avec Nawax, Kumbaya, Agapé, nos compatriotes suisse marins et plein d'autres qu'on a rencontrés. C'était vraiment, enfin, super, une super bascale. Ça fait l'échange et puis on a profité pour faire des belles plongées aussi. Alors, ce qu'on, ouais, ce qu'on retient d'ici, c'est les plongées. Il y a vraiment, la passe sud est vraiment magnifique. En plus, on est, ben, arrivé au bon moment. Comme on vous expliquait, là, on a eu vraiment le bon moment pour les méros. Ouais. Avec, ben, les requins. Plein, 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 plein de requins. C'était vraiment fabuleux. Et là, notre dernière escale, en fin de compte, elle est à la passe nord. Donc, il y a une balise avec deux bouées, juste deux bouées. Et là, on sort de l'eau et c'était vraiment très, très beau. Le snorkeling, on a fait un snorkeling, là. C'est magnifique. Il y a des très, très beaux coraux. Il y a une myriade de poissons multicolores de toutes sortes. Il y a des requins. C'est très, très beau. Pour les enfants, ils s'éclatent. Alors, ils ont vite froid. Mais, enfin, c'est juste un aquarium. C'est vraiment fantastique. Après, ce qu'on a adoré aussi, on trouve sympa, en fait, de faire peut-être à la fin de chaque vidéo, un petit point sur ce qu'on a vraiment apprécié. Donc, vraiment, la passe sud, donc, pour la plongée avec son ambiance aussi. Parce qu'il y a des petites maisons sur Piloti. C'est super agréable. Et juste à côté, il y a les sables roses. Ouais, des très, très belles plages avec des motus et puis de l'eau turquoise. C'est très, 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 très beau. Ouais. Et on a fait des barbecues. On s'est régalé. Et après, ce qu'on a aussi aimé, c'est de visiter une ferme perlière dans une pension à Vaiky Lodge. Où on peut, voilà, il nous explique ce que c'est que la culture de la paire. Et puis, son petit village, Rotoava, avec son église qui a beaucoup de charme. Et la possibilité d'habitailler ici parce qu'on ne peut pas le faire dans toutes les îles. Donc, une très belle escale. La population est très gentille, très accueillante, serviable. Toujours le sourire, toujours le bonjour. Toujours demander comment ça va. Tu te promènes dans la rue et en fait, la voiture passe et ils disent bonjour. C'est juste très agréable. Comme dans un petit village où tout le monde se connaît, en fait. C'est quel cas. Donc, une belle escale s'achève et demain, on part pour de nouvelles aventures dans les toits Motu. Ouais. Donc, on vous laisse sur ces dernières paroles. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et plus on est nombreux, plus on pourra créer un vent de liberté, de réflexion sur ses rêves. Et puis, toujours d'ouvrir un peu plus l'horizon sur l'autisme. Pouvoir juste en parler, juste un mot, deux mots. Et puis, penser que des fois, les rêves ont du bon. Nous, en tout cas, on est très heureux d'avoir fait ce choix familial qui crée vraiment un bien-être dans notre famille. Et je pense que des fois, il faut s'écarter un petit peu du chemin pour pouvoir être mieux. Donc, on vous fait plein de gros bisous. Gros bisous à tous. On vous embrasse. À tout bientôt. Ciao, ciao. Bye bye les voyageurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501